Musique Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une vidéo 5 idées cadeaux DIY Dernière minute, donc Noël s'approche vraiment vite Vous avez peut-être pas eu le temps de finir votre magasinage Ou vous avez peut-être pas nécessairement un gros budget Donc ce que je vais vous présenter, c'est vraiment des cadeaux qui viennent du coeur Puis ça peut être offert pas mal à n'importe qui Ça coûte vraiment pas cher et ça se fait super rapidement Comme ça, si vous êtes dernière minute, c'est vraiment parfait pour vous Puis moi je considère que les cadeaux à Noël, c'est pas la valeur monétaire qui est importante Mais vraiment la valeur sentimentale Donc ce que je vais vous présenter, vous pouvez l'utiliser soit comme cadeau complet Ou comme complément de cadeau pour quelqu'un Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire Si vous aimez ça, n'hésitez pas à faire un pouce vert à la vidéo Et nous, on se rendra bientôt dans une prochaine vidéo Bye tout le monde Si vous avez dans vos amis un cinéphile, je vous propose de lui offrir une soirée film dans une boîte Pour ça, vous aurez besoin évidemment d'une boîte de popcorn, d'un film et de friandises et sucreries de votre choix Vous allez commencer par mettre le film de votre choix au fond de la boîte Et vous allez la remplir avec les bonbons, sucreries, popcorn et autres choses de votre choix Tout dépendamment des goûts de la personne à qui vous l'offrez Vous pouvez ajouter plus de film, plus de popcorn, etc. Ce qui est le fun avec ça, c'est que ça ne coûte vraiment pas cher Et surtout, vous pouvez le personnaliser selon votre budget et la personne à laquelle vous l'offrez Et si vous êtes très proche de cette personne, vous allez pouvoir passer une soirée film avec elle Le projet cadeau, c'est un cadre souvenir à donner à votre copain ou à votre copine en mémoire d'une date importante pour vous deux Premièrement, vous allez aller sur un site internet qui vous permet de faire un décompte du temps Je vais vous mettre le lien en barre d'informations Donc vous allez inscrire la date que vous voulez Par exemple, moi j'ai mis la date du moment où Jay et moi, on a commencé à être ensemble Et le site va vous donner exactement toutes les données Soit les années, les mois, les jours, semaines, heures, minutes, secondes, etc. Une fois que vous avez trouvé tout ça, vous pouvez soit l'inscrire à la main Acheter des lettres pour les coller sur une feuille Mais moi j'ai choisi de le faire à l'ordinateur Et encore là, vous pouvez personnaliser ça comme vous voulez L'écriture, la grosseur, etc. Et une fois que c'est terminé, il ne vous reste plus qu'à l'imprimer Ensuite, je suis venue placer la vitre du cadre sur la feuille pour que le tout soit au milieu Et je l'ai tracé avec un crayon avant de le découper Pour terminer, il ne vous reste plus qu'à placer le tout dans le cadre Et voilà, je trouve que c'est vraiment une belle idée Parce que ça a une valeur super sentimentale Et comme vous voyez, ça prend juste quelques minutes à faire Moi j'aime vraiment recevoir des cartes cadeaux de chez Starbucks Mais si vous trouvez ça trop plate comme cadeau Vous pouvez acheter une tasse réutilisable en céramique pour 10$ chez Starbucks aussi Pour venir la remplir, j'ai pris du papier de soie que j'ai plié et roulé en boule Et je l'ai mis au fond de la tasse et j'ai rajouté la carte cadeau Finalement, si vous voulez, vous pouvez aussi venir mettre d'autres petits accessoires selon le goût de la personne Par exemple, moi j'ai mis un baume à lèvres Je trouve que ça vient rajouter un petit côté plus personnel Et en plus, si la personne va souvent au Starbucks, ça aide à sauver l'environnement avec la tasse Si vous avez une amie qui aime beaucoup prendre soin de ses ongles, ça va être le cadeau parfait pour elle Vous allez avoir besoin d'un pot maçon pour commencer Que vous allez ouvrir pour venir déposer les petits cotons Ensuite, vous pouvez le garnir de choses et d'autres par rapport aux soins pour les ongles Par exemple, moi j'ai mis un vernis à ongles, des outils du genre coupe-ongles, lémas ongles, etc Et vous allez disposer ça de manière à ce que ça fasse joli dans le pot Pour finaliser tout ça, je suis venu rajouter d'autres petits cotons pour donner l'impression que c'est un peu plus rempli Et pour ternir, vous pouvez venir rajouter une petite étiquette avec un message ou un petit quelque chose de personnalisé Ce cadeau-là, ça coûte vraiment pas cher et c'est une bonne idée de cadeau Si vous avez n'importe laquelle de vos amis qui adorent prendre soin de ses ongles Et on va s'entendre, la majorité des filles aiment ça Et finalement, pour réaliser ces biscuits aux brisures de chocolat dans un pot, vous aurez besoin d'un pot maçon Trois quarts de tasses de farine Un tiers de tasse de sucre Un quart de tasse de cassonade Un quart de cuillère à thé de poudre à pâte Et un quart de cuillère à thé de sel Et deux brisures de chocolat On commence par ajouter la farine au fond Et on va venir s'assurer de bien tapoter les ingrédients pour qu'on voit le plus possible la séparation entre les différents ingrédients C'est vraiment ça qui va faire le plus bel effet Ensuite, on va mettre la cassonade Et on va ajouter par la suite le mélange de sel, sucre et poudre à pâte Pour ce qui est des brisures de chocolat, vous allez remplir le reste du pot avec ça Pour ce qui est de la recette, si vous voulez faire la même que moi, je vais vous la mettre en barre d'informations Mais sur un petit morceau de papier rouge, j'écris toute la recette avec les ingrédients qui manquent Comme ça, la personne à qui vous donnez le cadeau a juste à rajouter les ingrédients Et le tour est joué Ça fait une super idée si vous ne voulez pas dépenser trop d'argent Mais que vous voulez quand même offrir un petit quelque chose à une enseignante, une collègue de travail Ou tout simplement comme cadeau d'hôtesse J'espère que ça vous a plu, mais surtout que ça va vous aider à trouver vos 10 des cadeaux de dernière minute N'oubliez pas de faire un pouce vert et de me laisser en commentaire si vous avez apprécié ce type de vidéo Et nous, on se revoit bientôt, bye! Bye!